Monsieur Moumoudoussi, Albert, bonjour. Bonjour Jacques. Vous êtes journaliste et analyste politique. Alors, d'abord le Parti démocratique sénégalais qui appelle à une grande manifestation nationale de l'opposition contre les dérives du régime de Macky Sall, dit-il. Quelle valeur accordez-vous à cet invite ? Disons que le Parti démocratique confirme sa posture de parti de l'opposition. Maintenant, dans le contexte actuel, on prépare les législatives et le PDS sort des élections locales. Je pense que le résultat de la coalition que dirige le PDS confirme que l'ancrage du PDS demeure une posture privilégiée du PDS. Mais le PDS, en tant que chef de coalition, se positionne par rapport à la coalition Yého-Ascanui et par rapport au mouvement des coalitions de Moumoudoussi. C'est un parti politique expérimenté qui a été défait en 2012, qui se repositionne par rapport à l'Assemblée. Je pense que ça montre que le PDS veut garder sa posture de parti de l'opposition, veut également avoir des résultats beaucoup plus significatifs par rapport aux élections locales. C'est pour ça que le PDS veut diriger cette mobilisation contre le régime du président Sall. et bon, ils ne vont pas laisser le régime gérer les élections locales de façon paisible. Ils savent que s'ils font de l'agitation, l'opposition et le PDS peuvent avoir de bons résultats. Mais on sait qu'il y a quelques semaines, Moumoudoussi, on parlait des probables retrouvailles de la famille libérale et avec les responsables du PDS, ils n'ont pas du tout nié. C'est pourquoi on va se demander aujourd'hui est-ce que cet appel est crédible aux yeux des Sénégalais ? Non, en tout cas sur le plan politique, c'est un jeu. C'est ça le jeu politique qu'on constate depuis 2012. Depuis la défaite du PDS en 2012 jusqu'à présent, le PDS n'arrive pas à avoir un ancrage définitif dans l'opposition. Il est dans l'hésitation, tantôt dans l'opposition, tantôt dans le rapprochement. Bon, c'est des épisodes qui se succèdent comme ça. Donc le PDS reste un parti instable. C'est un élément qui me semble extrêmement important. Maintenant, quand la confiance, les Sénégalais ne font plus confiance aux actes politiques, particulièrement la famille libérale. elle montre que c'est une ambition partagée par tous les libéraux, mais ces rêves-là ne se réaliseraient pas. Ils n'ont pas les capacités politiques pour unir la famille libérale. Ça, je pense que les Sénégalais le savent. Ils savent aussi que c'est des pièges. C'est des pièges aujourd'hui. Si vous regardez pourquoi la transhumance prend une telle ampleur, c'est parce que le PDS n'est ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition. Et si Yeouaska devient la principale composante de l'opposition, c'est parce que les Sénégalais savent que le PDS n'est plus le PDS qu'ils ont connu. C'est surtout inconstant. Voilà, c'est cette position qui est inconfortable pour un parti de l'opposition, qui fait que le PDS est moins crédible comparativement aux nouveaux acteurs politiques. Ça reste quand même un appel à une grande manifestation. Est-ce que nous allons vers un réchauffement du climat politique au Sénégal ? C'est certain que le PDS est expérimenté dans ce genre d'exercice. Il a incarné pendant des décennies la lutte politique, la lutte sociale au Sénégal. Donc, si le PDS se met dans la rue, bon, la Blayouade, il est le maître de la rue jusqu'à présent. C'est lui, quand il est descendu, je crois, il y a quelques années, à la veille d'élection, on a vu que c'est lui qui a créé les conditions pour que le PDS ait un groupe parlementaire. Donc, c'est un parti expérimenté. Bon, s'il verse dans la radicalité, il est évident que l'opposition va suivre la radicalisation du PDS. Elle a tout à gagné à préserver le PDS dans l'opposition. Et je crois que, bon, c'est au gouvernement aussi de voir l'enjeu. L'enjeu de la revitalisation de l'opposition, c'est vraiment la victoire aux prochaines élections législatives. Et le jeu, en tout cas, est ouvert. Et le PDS est conscient que l'opposition a eu une carte à jouer par rapport aux prochaines élections. Vous l'avez effleuré tantôt. Beaucoup de maires de l'opposition élus lors des dernières élections locales, au mois de janvier dernier, sous la bannière notamment de la coalition IEI Askanui, ont rejoint la mouvance présidentielle. Quel impact, d'abord, pour l'opposition ? Bon, disons que l'impact, c'est que l'opposition sénégalaise n'est pas homogène. Après deux mois d'élection, si des maires élus sur des listes de l'opposition rejoignent la mouvance présidentielle, ça montre que l'opposition est très fragile. Elle n'est pas encore homogène. Que les élus locaux ne seront pas stables. Qu'ils sont victimes d'une pression du pouvoir, que ce soit les législatives, que ce soit la présidentielle de 2024. Ça, c'est des événements politiques. Le pouvoir, c'est que pour gagner les législatives ou la présidentielle de 2024, il faudra avoir les maires. C'est pour ça que le débossage des maires, ça va être un axe stratégique pour le pouvoir. Et ça, ça aura un impact. En tout cas, il y aura une pression permanente du pouvoir sur les élus locaux, sur les partis de l'opposition les moins stables. Il y aura une lutte à mort entre le pouvoir et l'opposition pour le contrôle des élus locaux. Et cette transhumance risque de se poursuivre, puisque le chef de l'État lui-même leur est révélé que d'autres maires iront poser leur baluchon dans la mouvance présidentielle. Jusqu'où peut-il aller selon vous et que restera-t-il dans ce cas à l'opposition ? Bon, je crois que pour le cours moyen terme, les législatives, le président de l'APR et du BNO, il va tout faire pour déstabiliser l'opposition. Il sait que l'opposition unie, remobiliser la majorité présidentielle, peut avoir des mauvais résultats aux élections législatives, comme d'ailleurs à la présidentielle. Donc, la stratégie du pouvoir, elle est très claire, déstabiliser l'opposition, essayer d'avoir le maximum d'élus et de chefs de partis dans la mouvance présidentielle. Bon, le consensus, Maquistal va tout faire pour créer les conditions d'un consensus entre sa majorité et les franges de l'opposition. Maintenant, il y aura un effet inattendu, parce qu'on est presque dans une situation de fin de règne. Là, en allant débaucher, le président envoie un message très négatif aux électeurs. Ils ont sanctionné Idriss Sek, ils ont sanctionné Moustapha Nass. Mais comment imaginer que ces électeurs, qui ont sanctionné des leaders aussi importants, puissent douter, puissent à un moment refuser de sanctionner des petits chefs de partis qui n'ont aucune influence départementale. C'est ça, l'effet inattendu. Ça risque de surprendre le président et sa majorité. Et c'est ce qui est arrivé au PDS en 2012. Ils ont tellement accumulé de frustrations qu'en 2011, ils n'ont pas corrigé à temps. Et en 2012, le PDS était très puissant sur le plan politique, mais il a perdu. À force de jouer un jeu de... ils ont organisé la transimente, ils ont divisé leur parti. Bon, ils n'ont fait que des fautes qui se sont succédées. Et j'ai peur que les erreurs de la majorité qui se succèdent puissent coûter en tout cas un coup fatal à la majorité aux élections législatives et à la présidentielle. Au finish, est-ce qu'ils ont vraiment tiré les leçons donc de ce qui s'est passé récemment avec tous ces transiments qui ont rejoint le camp présidentiel et qui ont perdu leur base de façon inattendue comme à Tchess avec Idriss Assek, à Zighian Chor, avec Abdoulaye Balde, entre autres. Non, je ne crois pas que le présidentiel ait tiré les leçons. Je pense qu'il n'a pas mesuré que si Idriss Assek et les autres, les transiments ont été sanctionnés, c'est parce que l'APR n'est plus le centre du pouvoir politique. L'APR ne cesse de s'affaiblir. Et ça, c'est un danger pour le président. S'il avait compris que son parti est un danger, il n'allait pas chercher des transiments qui vont aggraver la crise de l'APR et la crise du Bénaud. Je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion vraiment pour repositionner l'APR. Regardez, on est à quelques mois de législative, il n'y a pas un chef de la liste nationale de l'APR pour un parti présidentiel qui a géré 12 ans, qui n'a même pas de chef pour diriger des législatives. Vous ne pouvez pas. Ou celui qui va diriger Dakar. Ou celui qui va diriger Dakar. La capitale, aujourd'hui, l'opposition a un meilleur candidat potentiel que le parti du président de la République. Et vous êtes à deux, trois mois d'une législative aussi importante. Donc, ça veut dire que, bon, peut-être que c'est trop, le pouvoir avance masqué. Il avance masqué, il fait des erreurs, l'opposition laisse le pouvoir faire des erreurs, elle exploite chacune des erreurs et exploitées par l'opposition et au finish, c'est la majorité qui va perdre. Mais avec cette stratégie, monsieur Sy, est-ce que vous pensez que le chef de l'État, Macky Sall, compte encore sur ses alliés traditionnels de Beno comme Nias, AFP et Amnathan Bengendia et du PS ? Non, je pense que le président joue le kit au double. Le kit au double, je vais garder la paix, je vais garder le Beno, mais je vais garder mes portes ouvertes à tous les partis politiques. Macky Sall cherche le consensus général. autour de son projet, autour de sa personne. Il ne regarde plus comment construire son parti, comment construire son pouvoir. Son objectif, c'est vraiment d'unir le maximum de partis et de chefs de partis. Et ça, cette stratégie-là, c'est une utopie. Ce que tu n'as pas pu faire il y a 12 ans, tu ne peux pas le faire en deux ans. C'est ça le risque pour le président. il veut tout embrasser et finalement, il ne va rien embrasser. Malheureusement, pour lui aussi, cette recherche d'élargissement à tout prix renvoie un message très négatif par rapport aux Sénégalais. Les Sénégalais ne veulent pas de la transhumance. Ils l'ont montré. Et ça, le président, je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenu compte de ça, mais c'est vraiment la difficulté qu'il a. S'il y a une perte de confiance du pouvoir, c'est lié au fait que les Sénégalais ne croient pas à la transhumance, ne croient pas aussi à ce débossage que le président mène depuis quelques mois. Comment analysez-vous le projet presque mort-né sur l'augmentation du nombre de députés ? Est-ce juste une stratégie du régime ou plutôt l'Assemblée nationale qui a repris les pouvoirs qui lui sont connus sans ce qu'on appelle la majorité mécanique ? Je crois que là, c'est normal sur le plan justement démographique, c'était normal que le pouvoir mette en avant l'augmentation du nombre. À partir du moment où il y a un 46e département à Kormasa, à partir du moment où on a constaté que certains départements étaient défavorisés par rapport à leur situation démographique, on pouvait s'attendre à l'augmentation. Mais c'est dans la démarche, c'est dans la démarche que le gouvernement a échoué. L'idée d'augmenter, je pense que démographiquement, politiquement, le pouvoir et l'opposition pouvaient s'entendre. Mais c'est dans la démarche. Le gouvernement s'est trompé. L'opposition est venue à l'Assemblée, elle a montré ses observations et n'allait pas voter pour l'augmentation. C'est pour ça que l'Assemblée était obligée de faire un amendement pour respecter le nombre le nombre de députés. Ça montre en tout cas que le gouvernement ne joue pas franc jeu avec son opposition, ne joue pas franc jeu également avec les électeurs parce qu'ils ont peur tout simplement d'être sanctionnés aux élections des législatives parce que s'ils avaient augmenté le nombre, ils donneraient un argument à l'opposition qui va les dénoncer encore. Vous êtes journaliste, analyste politique, à mon mot d'où c'est Albert, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup Jacques.